Parental des services de sécurité Dans le cadre de la refonte du système de sécurité intérieure et extérieure du pays, Sasugueso a créé un Conseil national de sécurité chargé de l'exécution de toutes les décisions relatives à la défense du territoire national. Ce Conseil national de sécurité a été placé sous la direction de Jean-Dominé Kokemba, le JDO, un neveu de Sasugueso qui est aussi conseiller spécial à la présidence de la République. C'est dans cet esprit que la garde présidentielle, prenant le pas sur tous les corps de défense, est devenue prépondérante dans le dispositif sécuritaire du pays, et qu'à sa tête a été nommé le général Serge Oboa, proche parent de Jean-Dominé Kokemba, la direction du domaine présidentiel revenant au colonel Edgar Guesso. Ses nominations ont été le prélude à la montée en puissance du réseau parental désormais présent à tous les niveaux de l'administration et de la machine économique et politique. C'est ainsi que les ressources pétrolières du Congo sont gérées par une compagnie pétrolière d'État, la Société nationale des pétroles du Congo ou SNPC, dans laquelle le fils du président, Denis Christelle Sasugueso fut directeur général adjoint, aujourd'hui, ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, et déjà investi comme député de la ville d'Oyo, d'où est originaire son père, est aussi membre du bureau politique du PCT et aussi administrateur général de la congolaise de raffinage, Koraf, l'unique raffinerie du pays mise en service en 1982. Wilfried Guesso, président du Club 2000, association de soutien politique à son oncle, ancien dirigeant la Sokotram, société congolaise des transports maritimes dont le capital est détenu à 45% par l'État congolais et 55% de l'actionnariat étant détenu par un véhicule financier établi au Lechtenstein, WGN Trading and Shipping Assay, dont Willy, a été le bénéficiaire économique. Cette société parapublique perçoit des millions d'euros de taxes prélevées sur l'activité des navires marchands et sur les chargements de pétrole exportés de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo Brazzaville, où il est né. Ce que contestent ces avocats qui préfèrent parler de redevances. C'est une société de droit privé, a martelé devant le juge le patron de la Sokotram, qui percevait un salaire de 1,5 million d'euros par an. Fort de cette mainmise sur les ressources pétrolières, la redistribution des prébandes s'est étendue aux autres segments familiaux qui ont ainsi bénéficié des marchés de l'État, et départ dans tous les secteurs d'activité où prospèrent les affaires, sécurité privée, transport aérien, grands travaux, bâtiments, hôtellerie, transactions immobilières, téléphonie mobile, eau, etc. À titre d'exemple, Edgar Guesso, un des neveux, a investi dans la compagnie Équagette, tandis que son oncle Maurice Guesso, frère aîné du président un PDG multicarte, l'un des principaux employeurs privés du Congo. Lui, Maurice Guesso, patriarche du clan depuis la mort, en 2004, de Valentin Ambende. Dans le tiroir à projet de ce père de 14 enfants figure en bonne place ce qui devrait être sa plus grosse affaire. Le lancement, en avril 2006, des Air Congo Express, une compagnie aérienne nationale et régionale au sein de laquelle des capitaux sud-africains étaient engagés pour 49%, lui-même détenant 48% et l'État congolais 3%. Propriétaire d'une radio et d'une chaîne de télévision privée à Brazzaville, il est également le directeur d'une société de sécurité, créée au lendemain de la guerre civile pour embaucher les miliciens Cobra non intégrés dans l'armée nationale. Cette société de sécurité a obtenu le monopole de la sécurité privée dans les secteurs névralgiques dont celui du pétrole, puisqu'elle est chargée de sécuriser les barges pétrolières au large de Pointe-Noire. La communication de la présidence a été confiée à sa fille, Claudia Lembumba-Sasugueso, tout comme l'événementiel de la République est revenue à Ninel Sasugueso, épouse du ministre de la Jeunesse et des Sports Hugues Lendélé. Le fils de Edith Lucie Bongo-Hondiba avec Omar Bongo-Hondiba, le petit-fils de Denis Sasugueso et demi-frère d'Ali Bongo-Hondiba, ODJB, actionnaire majoritaire de la société Yahoo Corporation. Il a entrepris de se positionner pour développer le haut débit, le marché de l'Internet par la fibre optique, au Congo Brazzaville, en partenariat avec deux hommes d'affaires, le pasteur Yves Castanou et Serge Pereira. La société Yahoo Corp du Congo Brazzaville, créée en 2013, est présente dans les services financiers, banques et assurances, la promotion immobilière, l'hôtellerie, le bâtiment et travaux publics, les produits pharmaceutiques et désormais dans les télécommunications. Ces exemples, parmi tant d'autres, montrent que la famille Sasugueso a fait main basse sur les secteurs clés de l'économie congolaise et comment elle est impliquée dans un système inédit de corruption structurée selon des réseaux organisés et même mutualisées autour d'elle, modifiant les termes même de la redistribution et marginalisant les autres sources de corruption devenues presque informelles. Quand il y avait l'argent, à l'époque, on avait dit, mais où est l'argent du Congo ? Ah, c'est dans un compte des générations futures. Mais ce compte, on n'ouvre pas à l'extérieur, on n'ouvre qu'ici. Il existe ici, il y a moins de 400 milliards. Si quelqu'un doute, c'est simple, les comptes de la Banque Centrale sont publics et je vais avoir le code. Je publie dans le code, il va accéder, il verra la pension. Le fonds monétaire, ce n'est pas ça. Vous prenez des mesures vous-même, vous vous engagez à restructurer votre pays, alors nous apportons notre label. Vous avez compris ? Et puis, deuxièmement, vous voyez, ne prenez pas la communauté internationale comme des foyers. Les gens qui ont cassé le pays, ce sont ceux-là qui vont négocier avec le fonds monétaire. Vous pouvez négocier avec votre propre voleur. Ça se fait quand ? Les gens, la communauté internationale est très informée sur les brigands du Congo. Ce sont ces mêmes brigands que vous envoyez à Washington, mais quand les gens voient comme ça, ils sont fous. Ils disent, mais ces gens-là, ils se moquent de nous. Ils disent, ne ridiculisez pas notre pays à ce point. Donc, n'attendons rien du fonds monétaire tant que nous n'avons pas commencé à faire quoi que ce soit. Et aucune condition n'a été remplie. Mais l'audit de la gouvernance, c'est très simple. Pourquoi la part du pétrole du Congo est vendue par la SNPC et la SNPC a des déficits ? Comment on peut expliquer ça ? Une société qui ne vend que de pétrole, vous pouvez vous vendre le BIC là, il coûte 10 francs, vous l'avez vendu à 15 francs. Mais il vous manque 10 francs dans la caisse. Quelqu'un peut comprendre ça ? Mais c'est ça la SNPC. La raffinerie de Pointe-Noire, elle raffine le pétrole qui est pris sur la part du Congo et sur les producteurs. Mais cette raffinerie doit plus de 60 milliards aux pétroliers du Congo. Pourquoi le pétrole qui est raffiné ? Vous ne consommez pas l'essence ici ? La capacité de production de la raffinerie, c'est uniquement pour le marché local. Mais essaye de raffiner, exporte le but de raffiner. Pendant qu'il manque l'essence ici, elle rapporte, elle exporte. Mais l'argent ne rentre pas ici. Vous ne connaissez pas la faim Gouvor en Suisse ? Mais c'est né de ça. 2 000 milliards de francs CFA qui se dirigeaient dans le compte d'un privé. Les Suisses, comme c'est des gens qui aiment l'honnêteté, ils ont bloqué. Mais comme à tant d'argent dans le compte d'un privé, il faut qu'il l'explique. En Europe, c'est ça. Il faut venir expliquer. Mais comme il a peur d'aller expliquer. Et oui, un Congolais, je le connais, je peux vous dire, c'est le monsieur là. Je suis un banquier. Si vous venez chez moi à la banque pour dire, bon moi j'ai besoin d'un crédit de 10 millions. Mais dans votre compte, vous avez 30 millions. Le premier conseil que je vous donne, écoutez, au lieu de me payer les intérêts, vous avez 30 millions là. Vous ne prenez pas 10 ? Ah non, je voudrais que mon argent reste là. D'accord. Je te donne 10 millions, tu me paies l'intérêt, mais je te bloque tes 30 millions. Tant que tu ne m'as pas remboursé mes 10 millions, les 30 millions, tu ne les prends pas. Mais c'est ce qui se passe exactement avec les Chinois. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine représente 63% de la dette extérieure. Donc, c'est le plus gros. Mais c'est le pays, le seul grand pays extérieur qui a le plus gros montant dans un seul pays des gens qui ont déposé la langue du Congo. Mais les Chinois ne sont pas fous. S'ils vous disent que, vous venez là-bas pour dire, je vois les délégations qui vont là pour aller demander aux Chinois et donner nous un peu. Mais hé, il y a l'argent ici. Vous nous débattre, si on fait la compensation, vous nous débattre encore tant. Mais ce n'est pas des fous. Et surtout que la fameuse dette, vous les journalistes là, elle a servi à financer quoi dans ce pays ? Vous avez déjà vu quelque chose ? Ça a financé quoi dans ce pays ? Tant d'argent, ça a financé quoi ? Rien dans le pays. Donc la contrepartie n'existe pas. Sinon, la poche d'un individu. Vous vous rendez compte ? Vous avez vu l'on en train de construire un grand aéroport international avec 20 satellites. Le coût, 50 milliards de francs CFA. Mais vous ici, deux satellites avec des bricots, vous avez fait ici une seule puce, ça a coûté 250 milliards. Là, là, Maya Maya, 250 milliards. Pourquoi ? Mais le fonds monétaire a toutes ces informations. Dans les grands pays, ils ont toutes ces informations, vous verrez. Mais là, ils n'ont pas encore regardé la dette intérieure. Le jour où ils vont regarder la dette intérieure, je vous assure que le fonds monétaire ne mettra pipi au Congo. Mais oui, parce que la dette intérieure, c'est un jugement de faute dette, ce qu'on appelle la dette creuse. Une dette sans contrepartie, la dette creuse sans contrepartie. La dette là, à la CICIA. Faites l'audit de la CICIA, vous verrez. C'est un désastre dans ce pays. Donc, notre pays, je vous assure que nous sommes malheureux. Et si on ne fait pas attention, ça va craquer. Et nous avons mis, on met en danger les générations futures. Les mêmes générations pour lesquelles on pourrait faire des économies. Mais on est en train de les mettre en danger doublement. L'argent qu'on a gagné, on a gaspillé. Et on n'a pas fait d'investissement pour les nourrir. Mais ce pays-là, dans 20 ans, dans 30 ans, je crois, on va avoir 10 millions d'habitants. Nous sommes 4 millions et demi. Les 5 millions et demi qui vont venir, vous allez les nourrir avec quoi ? On n'a rien plus vu pour nourrir ces gens-là. Voilà la situation du Congo. Donc, n'écoutez pas les hésiter. Alors, le Fonds monétaire va venir signer un accord avec nous. Et on ne vous dit pas quel type d'accord. Mais c'est normal. Statutairement, le Fonds monétaire est obligé de visiter des pays membres. Surtout un pays qui est en difficulté comme le nôtre.